Merci, M. le Président, de me donner la parole. Alors, M. le Président, si j'ai souhaité intervenir en premier, mais vous ne me regardiez pas, vous aviez le regard levé, c'était en réalité, en intervenant le premier, si l'occasion m'en avait été donnée. J'invite tous mes collègues dans cette salle, à l'occasion de cette conversation avec le ministre de la Santé, que je nous invite à être modestes. Modeste, pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'il nous est donné à tous de prendre connaissance de la bouche du ministre de la Santé, de ce projet de couverture de santé universelle. Je souhaitais qu'on soit nous laissé. Et je suis content de savoir que mon prédécesseur a sollicité du ministre ce que je pouvais lui solliciter en premier, à savoir l'exposé de ce jour. Sans l'exposé de ce jour, M. le ministre, je suis incapable techniquement et même politiquement de converser avec moi. Si nous pouvions l'avoir, si je pouvais l'avoir, ce serait très bien. Cela étant dit, je crois, M. le ministre, avant d'aller dans ce chantier très technique, je souhaitais d'abord vous inviter à examiner avec moi la problématique courante de la base de l'offre de soins de santé à nos populations. Cette offre de santé tourne autour de deux piliers simples. Le premier, c'est la capacité pour le malade à payer des frais de laboratoire, d'examen. Ces frais de laboratoire, parce que tous dans cette salle nous soutenons des malades, ces frais de laboratoire et d'examen pour les deux tiers des cas sur le ministre, le tiers des cas, s'avèrent être plus chers que les soins de traitement qui sont administrés aux malades par le suivi. Comment pourrons-nous, M. le ministre, avant de nous engager dans le chantier de l'équilibre de l'offre de santé du Hercel, ne pas d'abord réfléchir sur ce premier pilier des soins d'examens laboratoires. Ils sont élevés. La dernière fois que j'ai eu à passer des examens laboratoires, vous savez, c'était 236 425 fois. Le deuxième pilier de cette problématique, c'est la problématique des actes chirurgicaux. Vous savez, chaque Cameroun a le droit d'avoir la malade qui est la sienne. Mais, M. le ministre, lorsque mon chauffeur est atteint d'une aire libre, lorsqu'il a été décessible, etc., et qu'il doit se faire opérer, tenez-vous bien, M. le ministre. Les enfants que nous ferons, nous-mêmes, dans nos universités de médecine, des fonctionnaires encore en poste, donc qui n'ont pas encore pris la liberté par rapport à la santé publique, vous administrent des opérations, parfois dans vos hôpitaux, sinon dans les conditions que vous savez, qui, en moyenne, chiffrent à 500 000 francs. Je crois que, mes chers collègues, ceux que je dis là, je ne mens pas. 500 000 francs, c'est ça. Et si vous refusez de vous faire opérer là où vous savez qu'ils opèrent, ils vous laissent. Alors, M. le ministre, je pense que cette problématique de la base des soins de santé, nous devons d'abord la gérer avant de partir en 2023 pour fixer des normes de facturation et qui entreront dans le déséquilibre de la séation. J'ai noté deux dates qui vaut. Le groupe technique sectoriel a été constitué en 2015. Vous n'étiez pas encore ministre. La première phase du projet entrera en activité en 2023, c'est-à-dire demain. M. le ministre, je reviens à vous en vous disant que si nous, qui sommes des hommes politiques, informés en principe, nous prenons connaissance de ce projet, de par votre exposé de ce jour, est-ce que vous ne pensez pas que 2023, où nous devons ouvrir, n'est-ce pas, les balades camerouines, est-ce que 2023, n'est-ce pas, c'est pas que ce soit une approche, 2023, moi, mes frais. Tout à l'heure, mon collègue rappelait, dans votre exposé, que vous saisiriez le Parlement d'un avant-projet de loi sur la sécurité sociale. Cet avant-projet de loi, bien sûr, nous l'attendons avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'espoir. Beaucoup de bienveillance et beaucoup d'espoir. Mais, nous souhaitons que ce projet de loi soit le type de loi à qui on donne une certaine publicité, préparatoire même, à son avènement au Parlement. Car, en fait, il concernera tous les camerounais. Je crois que c'est ce qu'a dit, avec plus de brio, mon collègue, le docteur Flambongaïa, ce projet de loi doit être un projet de loi camerounais et pas seulement un projet de loi soumis à une élite parlementaire. D'autant plus que, comme l'a dit mon collègue, vous aurez certainement, lorsque vous aurez à bâtir cette loi, à faire appel à des groupes de professionnels. Le président de notre conversation de ce jour a évoqué, après vous, après vous, après vous, la préoccupation qui sera la mienne à ce moment-là de la soutenabilité financière du projet avec la création de niches de parafiscalité. Bien entendu, là aussi, nous sommes disposés à être partie prenante dans la recherche des pistes. C'est comme, pour l'avant-projet de loi, nous pensons que ce qui touche la santé des camerounais doit être tellement popularisé que, même cette fois, nous souhaitons être à vos côtés, à vos côtés pour examiner avec vous le projet d'ensemble. Nous avons également, nous sommes satisfaits du rappel qui a été fait à quatre reprises de faire en sorte que les collectivités territoriales et centralisées aient une place importante dans la mise en œuvre de la créature santé universelle. C'est très important, car lorsque vous avez quitté il y a où les voies et les autres villes où la lumière elle explique brille à lui, vous n'avez plus à faire qu'à des zones où, n'est-ce pas, c'est le maire, c'est peut-être le profet qui conduit les hommes et les femmes qui sont malades ou pas malades. M. le ministre, je voulais aussi vous dire une chose, mais à voix basse, à voix basse, j'ai été, il n'y a pas longtemps, à une levée du corps dans un hôpital de la ville de Loire, que je ne nomme pas, parce que c'était à trois semaines, donc j'ai oublié, de la ville de Loire, j'ai été surpris, alors agréablement surpris, par la qualité de la propreté de l'organisation que j'ai trouvée dans cet hôpital. C'est un hôpital que je connaissais depuis 50 ans, 55 ans, mais je l'ai visité il y a trois semaines à l'occasion d'une levée du corps, M. le ministre. Je ne vous donne plus son nom, parce que je ne crois plus que j'ai oublié, mais M. le ministre, quand vous y êtes allé vous-même, quand vous y êtes allé vous-même, je vous prie de faire en sorte que les termes des références auxquels a eu à obéir cet hôpital, qu'il soit donné à tous les autres hôpitaux pour que ce soit comme ça. J'ai assisté à une, mes chers collègues, j'ai assisté à une levée du corps qui s'est dérouillée dans une salle qui avait une contenance de 50 places climatisées. C'est les filles, vous savez comment les femmes doivent la salle traiter les corps. C'est elles qui sont chargées de faire cela. M. le ministre, c'était très bien. Tout ce dont je me souviens, c'est que le manager de cet hôpital a un nom qui n'est pas loin du mien. Et j'étais très fier. C'est ce que je voulais dire en conclusion, M. le ministre. Je vous remercie, mes chers collègues, de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...